Bonjour les amis, M. Clapp en direct le 7 novembre 2004, présentement 11h10. Vous avez un petit feedback où je suis rendu avec ma formation et la pratique avec ma caméra Insta 360 Pro pour vous créer des contenus en immersion virtuelle qui sont filmés en 3D 360 degrés. Donc vous pourrez les réutiliser par la suite si vous étiez filmé pour conserver des souvenirs dans le futur. Donc où je suis rendu? En résumé, où je suis rendu? Donc depuis deux semaines, il y a le côté technique qui travaille fort à faire en sorte que le logiciel, que toutes les choses soient bien confortables, soient toutes correctes pour que ça fonctionne bien. Salut Éric, salut Yannick, salut JD, salut les amis. Donc je suis encore dans la formation au niveau de la caméra Insta 360 Pro. Salut Michel, salut Michel Viget mon ami, on va se voir bientôt. Salut Daniel, donc la caméra c'est assez complexe, je peux vous dire que c'est assez complexe, ça va l'air, ça va pas de l'air simple, mais ça va l'air assez complexe, mais c'est assez complexe. Donc c'est le redouane, salut mon frère, c'est Daniel. Donc la caméra présentement, bonjour Chantal, un petit bonjour à tout le monde à part ça, salut Michel. Donc la caméra c'est assez complexe. La Insta 360 Pro, c'est une caméra wow, quand je dis c'est wow, c'est vraiment wow, qu'est-ce que tu vois à l'intérieur. Mais je vais vous expliquer un peu la logistique, comment que ça se passe. Donc la caméra est arrivée, je l'ai développée avec mon meilleur ami. Ensuite, on a regardé ça vite fait. Ensuite j'ai été voir mon technicien, Denis, qui était un pro, ok, vraiment dans les logiciels, dans toutes sortes de choses. Salut Chantal. Donc ensuite la caméra, il a regardé ça, j'ai laissé la caméra pour qu'il l'étudie, parce que c'est pas mon domaine. Chacun son domaine, puis moi je respecte ça, salut Marcel, salut Michel. Donc mon domaine à moi, mon trip à moi, mon fun, c'est de filmer. J'adore filmer, j'adore créer des contenus. Mais tout l'aspect technique, derrière le logiciel, etc., c'est pas mon domaine. Donc laissons chacun son domaine, puis on va faire une bonne équipe, un excellent travail, puis un bon contenu professionnel pour les gens qui désirent des contenus en immersion mutuelle, 3D360. Sentinelle, salut, salut mon ami. Donc le technicien par la suite a travaillé là-dessus, il a fait des tests. Il a regardé pendant une semaine, il a fait des tests, parce qu'il travaille et tout, il est occupé de tout ça. Il a fait des tests, par la suite je suis retourné, il m'a montré tout, tout, tout ce qu'il avait fait. Donc il faut une capacité, donc il faut rentrer des logiciels, il faut faire des ajustements à l'intérieur de la caméra, des logiciels qui sont disponibles. Par la suite, il a fait des pratiques, il a pratiqué, il a fait différentes sortes de contenus en immersion virtuelle, pour être capable de regarder. Puis ensuite il y a le traitement, il y a le traitement, on a amené le traitement final, ok, qui est l'étape finale pour emmener sur les différents sites, que ce soit Facebook. Bonjour Jean, Jean Perron, allez. Donc par la suite, à la fin, une fois que le contenu, là on n'est pas arrivé à ce niveau-là, c'est ça qu'on va faire prochainement. Donc le contenu final, une fois que tu as étudié la caméra, après ça que moi j'étais sur le terrain, puis que je suis pratique, j'ai été au lac Beauchamp, j'ai fait des petits tests, mon contenu encore a fait quelques tests. L'image, là, est claire, c'est clair, clair, là, c'est pas croyable comment c'est réel. Donc je filmais à l'extérieur aussi, puis ce qu'on filme, là, c'est avec la caméra Instance 360 Pro, c'est vraiment réel, c'est beau, c'est super beau, c'est super clair. Maintenant, par la suite, ce qu'il faut faire, il faut que, c'est tout un découpage d'images qui donne, après ça, un MP4. Puis le MP4 final, le contenu final, lui, il faut ensuite qu'il soit retraité, OK, pour créer la bonne vitesse, donner la bonne vitesse, puis qu'il soit traité. Puis ensuite, quand il est traité, l'autre étape finale, c'est que si on choisit de le mettre sur Vimeo, si on choisit de le mettre sur Facebook, si on choisit de le mettre sur Google, etc., là, il faut choisir le contenu dans lequel il va être mis. Donc le contenu final, c'est quoi? Même si, du début à la fin, pour arriver à l'hypatique et tout, c'est quand il va être mis sur Google, maintenant, mettons sur Facebook, il est mis sur Facebook, Facebook a son propre programme, lui, pour la raffiner, puis l'emmener meilleur. Quand on met un contenu sur Facebook ou ailleurs, mais ensuite, les autres, les propres programmes, ils vont l'améliorer. Il y a des améliorations qui vont être faites d'affinement. Donc, c'est là qu'on a le contenu final, wow, voilà. Là, on a dit wow, mais quand le contenu est fini, fini, là, que les gens, par la suite, peuvent juste mettre un casque d'immersion virtuelle, puis de suite, wow, tomber à l'intérieur, la vidéo est encore meilleure que ce qui a été fait, tout ce qui a été fait, qui était wow. Donc, à l'étape, ce que je suis présentement, le résumé que je vais vous donner, c'est que je suis encore en pratique. Je continue encore en pratique. Donc, on va faire une étape prochainement. Comme je disais, sur chaque site que je vais faire des contenus en immersion, que je vais filmer en 3D 360 degrés, je vais mettre un petit 30 secondes. Donc, on a décidé que ces 30 secondes, on les met gratuitement sur Facebook, YouTube, on va les mettre sur les différents sites. Les gens vont pouvoir prendre un casque, puis se mettre en immersion, puis aller voir ces lieux-là, que ce soit le lac Beauchamp, que ce soit des chutes, mettons, les chutes de plaisance, que ce soit des différents endroits. Quand je vais aller dans le désert du Sahara, je vais aller voir l'île de Pâques, ou les pyramides d'Égypte, ou d'autres choses au Canada, il va toujours avoir un petit 30 secondes rapide, où les gens vont pouvoir s'immerger, puis dire, ah, wow, ça m'intéresse, je vais en voir plus. Bien là, ils pourront aller sur la plateforme Vimeo, OK, payante. À ce moment-là, il y aura un contenu complet qui sera peut-être 30, une heure, où ils vont se promener dans ce lieu paradisiaque-là, c'est le lieu incroyable-là. Et tu vas être capable de voir le désert, le sable, le ciel, l'environnement. Imaginez-vous être en immersion virtuelle à l'île de Pâques devant une grosse statue. T'es devant. Pendant 30 secondes, tu regardes cette grosse statue-là, t'es vraiment là, tu peux te tourner la tête, puis regarder partout, tu peux voir l'océan, tu peux voir tout. Bien, je pense que tu vas triper de pouvoir faire le tour de l'île en immersion virtuelle. Puis, si ça t'intéresse pas, bien, t'auras pas mis de sous. T'auras pas dit, bien, moi, j'ai payé quelques dollars, ça m'intéresse pas. Salut Jean-François, mon ami. Mais, donc, par contre, si tu dis, une fois que t'as regardé la statue de l'île de Pâques, tu dis, hey, c'est capoté, cette affaire-là. Moi, je veux visiter l'île de Pâques, bien, tu vas pouvoir le faire. Ça va même te déplacer chez vous, parce que peut-être, t'as pas les moyens, t'as pas le temps, t'as pas l'énergie. Puis, peut-être, t'auras jamais ce moyen-là. Si t'as les moyens, bien, vas-y, tabarnouche. C'est quelque chose de développement. Moi, je veux faire ça depuis que je suis tout petit, l'île de Pâques, les pyramides, etc. Mais je vais les faire en immersion virtuelle, je vais aller sur le site, je vais filmer, puis les gens vont pouvoir voir ça ensuite. Bonjour, Guy. Salut, Jean-François. Donc, ce que je travaille aussi en même temps, c'est que, là, ce que je vous dis, c'est que prochainement, très, très prochainement, je vais arriver avec un... Il me reste encore peut-être une semaine ou deux, là, pratiquer comme il faut, faire sûr qu'on part du document d'enregistrement, que tout est bien correct, arriver avec un petit 30 secondes, que lui, ce 30 secondes-là, quand vous allez mettre à peu près n'importe quel casque, l'immersion, vous allez pouvoir voir être en immersion dans cet endroit-là. Bonjour, Jordan. Par la suite, naturellement, les grands contenus, ils vont être mis directement sur... Puis les 30 secondes sont gratuits. Vous allez pouvoir, tout le monde, essayer sans dépenser quoi que ce soit, juste voir que ça, là, ça vous tente, par curiosité, ça vous tente, ou aller plus loin, ça vous tente aussi. Salut, Mickaël. Donc, encore un petit peu à pratiquer. Donc, c'est un feedback que je voulais vous donner, parce que j'étais rendu avec la caméra, avec la pratique et tout. Encore un petit peu de contenu, puis là, le contenu final, c'est quoi? Une fois qu'on est bien correct, qu'on est bien s'adopé, on dit « OK, c'est parfait », on va mettre les 30 secondes sur Facebook, vous allez pouvoir avoir accès. OK, allez voir ça, ces immersions-là, vous mettez en immersion. Puis si vous voulez aller plus loin, il va y avoir des contenus qui vont être créés à partir de lui-là, qui vont être, il va y avoir des 15-30 minutes. Puis, ça peut être des chapitres qui se suivent aussi. Salut, Mickaël Benoît. Salut, mon ami. D'ailleurs, on avait Mickaël Primo. Donc, bonjour, les amis. Donc, quand je vais créer les contenus, il va y avoir des sections, naturellement, que je dis, qui vont être un peu partout sur les plateformes, que ce soit YouTube, Facebook, Vimeo, Google, Google+, etc. Les gens vont pouvoir aller chercher les 30 secondes. Ça va faire connaître la compagnie, ça va faire connaître le service, ça va faire développer la connaissance au niveau de c'est quoi l'immersion virtuelle. Parce que beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, encore présentement, ne connaissent pas l'immersion virtuelle, ils ne savent pas c'est quoi. Ils ne savent pas les avantages, la panoplie d'avantages que ça va apporter d'être en immersion. Salut, Stéphane. Gagnon Stéphane Isabelle. Allô, toi. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens ne savent pas encore c'est quoi l'immersion virtuelle. Ils n'ont pas l'idée, ils n'arrivent pas à figurer vraiment c'est quoi, mais c'est tout au fait à l'intérieur du film. Comme là, maintenant, si vous êtes en immersion, salut, mon ami, mon ami, Pierre Simard, médium, chamane. Donc, je le dis tout le temps, Pierre, tu peux mettre ta publicité si tu veux. Pierre, c'est quelqu'un qui peut vous donner un coup de main ou vous conseiller. Vous pouvez aller voir Pierre Simard sur son site. Vous allez voir que c'est quelqu'un extrêmement intéressant. On a fait une vidéo ici, moi et Pierre, pendant plus qu'un heure et demie, qui est sur YouTube, qui est ailleurs aussi, pour les gens qui s'entêteraient aux phénomènes paranormaux, aux phénomènes naturels, des phénomènes qu'on a misère à expliquer, mais des gens qui ont des dons. Donc, j'arrive à ça présentement aussi prochainement. Salut, Yves. Prochainement, là, j'ai la caméra, puis prochainement, je vais en faire un. Mais je serai prêt, mais quand mon premier 30 secondes va être faisable de le mettre bientôt sur Facebook gratuit, je vais en faire un avec moi-même, avec ce que moi, j'ai vécu. Puis, dans les phénomènes paranormaux, phénomènes extraterrestres, mais là, ce fois-là, je vais en faire un. Je vais en faire un 30 secondes, puis il y en a un qui va être un peu plus long, qui va être en immersion virtuelle. Donc, les gens vont pouvoir se retrouver avec moi ici. Donc, tout ce qui est fait en immersion virtuelle, pour les gens qui ne connaissent pas c'est quoi, c'est que tous ceux qui regardent présentement, ils seraient, en mettant le cas, ils seraient ici avec moi dans la pièce. Ils pourraient regarder partout. Au lieu d'en regarder devant un écran de l'en-même, ils sont dans la pièce. Ils sont directement ici. Donc, ça devient dynamique, ça devient assez spécial, ça devient constructif. Tu apprends des choses, tu vois des choses. Puis, s'ils t'aiment, tu restes. S'ils t'aiment pas, bien, je veux dire, tu peux passer à autre chose, puis c'est correct. La vie est faite comme ça, puis on respecte ça. Mais l'immersion virtuelle, c'est des connaissances, ça se fait en médicale présentement, ça se fait en psychologie, ça se fait en psychothérapie, ça se fait dans la construction, dans la décoration, ça se fait en plein, plein, plein de domaines. Donc, les gens qui ne connaissent pas ça, ils vont peut-être arriver dans quelques années, ils attendent que ce soit plus développé. Mais les gens, moi je dis que les gens qui veulent conserver des souvenirs, attendez pas dans quelques années, si les gens partent, bien, ce sera plus le temps. C'est-à-dire, conserver les temps, les souvenirs heureux que vous aimez maintenant. Puis, éventuellement, si vous voulez revoir ces souvenirs-là, parce que les gens, pendant raison d'être, ils nous ont quittés, bien, vous pourrez les revoir. Puis moi, je me spécialise. Je fais partie des rares, des très, très rares, là, qui sont au début, ça fait 1-2 ans. Salut, Laurence. Salut, Laurence. Salut, Éric. Pierre, il dit, ça donne pas mal au cœur, le virtuel. Non, pas ça, c'est, non, non, pas, c'est, le virtuel, ce qui donne mal au cœur, les gens, c'est parce que, ce qui est sorti depuis 2 ans passés, là, c'est, tout était basé, tout était basé, puis encore, là, la majorité, ils sont toutes basés sur les jeux, les jeux vidéo. Dans les jeux vidéo, tu as des effets. Puis si tu n'as pas un bon casque d'immersion virtuelle qui est assez large, qui correspond à la vision, OK, que le cerveau, la meilleure qui fonctionne, ces effets spéciaux-là peuvent te donner des mots de cœur. Moi, là, il n'y aura pas de choses comme ça, là, à part certaines expériences, là, mais ça va être des choses réelles. Moi, je vais filmer toutes les choses qui sont réelles. Il n'y aura pas d'effets spéciaux dans ce que je vais filmer. Tandis que dans les jeux vidéo, là, il y a plein d'effets spéciaux qui t'emmènent, puis que ton, moi, j'en ai essayé, certains jeux, certaines affaires, puis j'ai eu des mots de cœur. Je n'ai pas aimé ça, puis ce n'est pas vers ça que je m'en allais, mais je voulais expérimenter, je l'ai fait. Puis il y a des jeux vidéo qui n'avaient pas de problème avec ça. Il y a des gens qui n'en ont pas de problème. Non, ça ne donne pas de mots de cœur du tout, du tout. Pas ce que moi, je vais faire. Moi, c'est tout du réel qui va être construit, qui va être filmé, qui va être en immersion, qui va être en 3D 360. Puis là, vers où je m'en vais, c'est que les gens, il y a une autre affaire que je vais vous apprendre, qu'il faut qu'on comprenne aussi, c'est parce que les gens, et beaucoup, beaucoup de gens, ils pensent, ils disent, « Oh, ce n'est pas connu, on va attendre que ce soit plus connu. » Ce n'est pas ça l'idée. L'idée, il existe des casques sur le marché, puis d'ici un an, deux ans, ça va être encore les casques des différents prix qui sont extrêmement intéressants. Le best, c'est des casques autonomes. Autonome, ça veut dire quoi? Si vous ne voulez pas investir là-dedans, puis perdre de l'argent ou quoi que ce soit, parce que tu te dis, à un moment donné, moi, je ne l'utilise pas, mais par contre, si tu l'utilises, ce qu'il faut faire, il faut aller dans l'autonome. L'autonome, ça veut dire qu'il n'y a pas de PC, il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas de téléphone que tu mets à l'intérieur. C'est un casque autonome qui comprend un logiciel à l'intérieur et fonctionne au Wi-Fi. Puis là, tu as une petite manette, puis tu te dis, moi, je vais en voir, tu peux aller sur YouTube, tu peux aller sur Vimeo, tu peux aller voir Monsieur Clap, tu peux aller sur Facebook, puis là, tu peux aller chercher les films en immersion virtuelle, pouf, puis tu es dedans. Donc, c'est un sacré bon investissement, un très, très bon investissement pour voyager, découvrir. Si tu n'aimes pas les jeux, tu n'y vas tout simplement pas. Tu cherches des choses qui sont naturelles, que tu veux découvrir des chutes, le désert, les pyramides, l'île de Pâques, je ne sais pas moi, les montagnes de l'Alaska, tu sais, la neige, ceux qui ne connaissent pas la neige, ceux qui sont ailleurs, qui n'ont pas de neige, si on m'en parle du Maroc, un exemple, moi, l'épouse, c'est marocaine, ils ont ça dans la grande classe, ils ont ça dans la grande montagne, pas dans la grande classe, mais dans la grande montagne, mais en bas, ils n'en ont pas. Les gens qui ont un babu de neige, tu mets un casse, puis tu es rendu, tu vois de la neige. Tu n'auras pas le fret de la neige, mais éventuellement, ça s'en vient, les technologies s'en viennent avec des costumes, des choses que tu vas mettre, que tu vas ressentir des sensations. Ça, c'est plus loin. Mais c'est plus loin dans le maintenant, ça se fait déjà, mais ça va être sur le marché éventuellement, accessible. Donc, d'ici quelques temps, d'ici deux semaines à peu près, je vais arriver avec mon premier 30 secondes. Donc, chaque production, les productions M. Clapp 3D 360, Inc. de Gatineau, M. Clapp, toutes les productions que je vais faire, partout, 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 à partir de l'instant qu'on a finalisé la présentation, chaque contenu, il va y avoir un 30 secondes gratuit qui va être accessible partout. Il va être accessible sur Facebook, Google, Google+, YouTube, Vimeo, il va être accessible partout pour les gens. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire que tu peux tester, regarder par curiosité, ou si tu aimes ça, tu y vas. Puis, si tu veux aller plus loin, tu vas avoir des contenus plus complets, 15 minutes, 30 minutes et plus, qui vont être payants. Avec quelques dollars, tu vas pouvoir te promener, t'amuser, voir des choses réelles. Des mots de cœur, non, il y en a. Il y a peut-être, je m'ai laissé plutôt un point d'interrogation. Il pourrait peut-être avoir un mot de cœur si tu décides d'aller bungee, OK, en bas le bungee, puis d'attacher la caméra d'une façon sécuritaire, puis la laisser tomber dans le vide. Là, ça pourrait devenir assez capoté, cette expérience-là. Ça, j'y pense, je pense encore à ça hier, puis j'y pense, puis j'y pensais un an passé, deux ans passés. Fait qu'éventuellement, je vais le faire, mais là, je ne suis pas rendu là. Bien, vous allez pouvoir vivre cette expérience-là. Ceux qui veulent la vivre. Moi, je ne sais pas si je vais le faire. Moi, j'ai le mot de cœur facilement. Fait que, bon, peut-être resseigne dans tout ce qui est réel. Mais en tout cas, ça reste au choix. Donc, je finis là-dessus. En résumé, c'est quoi où est-ce que je suis rendu? Encore une semaine ou deux, encore à pratiquer, à faire des petits contenus pour faire en sorte que le contenu final qui va être déposé sur la plateforme de Facebook, parce que c'est elle qui va faire le traitement final. Parce que là, déjà, les images, c'est capoté, c'est clair, c'est beau, beau, beau. Tu prends des sections d'images. Après ça, ils sont regroupés avec le logiciel qui est, lui, tout rassemblé. Puis là, tu vois un contenu. Puis le contenu, il faut rouler vraiment avec un des logiciels assez puissants, avec un ordinateur assez puissant pour l'emmener à la bonne vitesse. Puis qui va faire le travail final, c'est vraiment les plateformes, les grosses plateformes qui vont l'emmener stable, tout beau. Il n'y a pas de légères vibrations devant ou quoi que ce soit parce que c'est la vitesse. C'est une question de vitesse. Puis ça, c'est une question de pouvoir. Puis c'est les gros sites. Les ordinateurs le font présentement. On peut le faire. Tu as moins de 30 que là pour le faire. On peut le faire maintenant, mais ça va être encore raffiné. C'est ça que je veux dire. Donc, je vous souhaite éventuellement de découvrir l'immersion virtuelle. Je vais emmener ça dans les écoles éventuellement. Là, éventuellement, je vais acheter une quinzaine de casques. Puis différents sites, différentes choses, je vais emmener ça dans les écoles pour faire découvrir ça aux enfants. Ils vont mettre un casque. Puis ça va être des casques autonomes. Puis ils vont pouvoir aller voir, mettons, justement. Ça peut être des chutes. Ça peut être un site touristique. Ça peut être plein de choses. Puis même en académie aussi, je vais faire l'académie pour les gens qui veulent faire des connaissances, apprendre des choses. Ils vont pouvoir avoir toutes sortes de métiers comme ça aussi. Chantal a dit « Bonne journée à toi. » Je te laisse aller, Chantal. Moi aussi. Je pars. Je t'embrasse. Prends soin de toi. Puis ceux qui ont des questions, gênez-vous pas pour communiquer avec moi. Puis d'ici deux semaines, je vais vous redonner un feedback. Puis probablement, d'ici deux semaines, vous allez avoir le premier 30 secondes. Vous n'allez pas aller voir en immersion. Donc, les casques de sa vie varient différents prix. Vous allez avoir un contenu finalisé. Je vous laisse là-dessus. Prenez soin de vous autres. Que Dieu vous venez de se donner la santé, amour et prospérité. Inch'Allah. Amen. Voyez croyants ou non croyants. Comme je dis toujours, restez positifs dans votre cœur, dans votre tête puis éliminez les négatifs de votre vie. Laissez pas rentrer sur votre vie. Puis laissez pas les gens vous juger. La personne qui connaît le mieux, c'est qui? C'est toi. C'est toi le numéro un dans la vie. Je vous aime. Pensez à vous autres. Bonne journée. On se reprend. Vous avez des questions? Réuniez-vous pas. Salut.